What's going on guys, c'est Anès et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un outil sécurité très rapide d'un domaine Active Directory. Donc c'est en fait un ami à moi qui m'a demandé d'évaluer la posture sécurité de son domaine. Il n'avait pas les ressources pour engager des testeurs d'inclusion et du coup j'ai utilisé un utilitaire qui est super important pour tout administrateur et testeur d'inclusion aussi pour évaluer la sécurité d'un domaine et savoir les points faibles et les points forts et ça va vous aider énormément dans votre approche pour sécuriser votre réseau. Donc l'utilitaire il s'appelle Ping Castle, vous pouvez l'utiliser gratuitement et vous pouvez tout d'abord le trouver sur le site officiel. Donc sur le site officiel de Ping Castle, vous pouvez le télécharger. Donc vous pouvez le voir, Get AD Security at 80% in 20% of the time. Vous pouvez le télécharger gratuitement, vous pouvez aussi avoir une licence si ça vous intéresse, si vous avez les ressources pour faire ça. Donc c'est un outil super important, même pour les testeurs d'inclusion. J'utilise ça même après un test d'inclusion parce que dans un test d'inclusion, vous allez tout d'abord ultimément avoir le contrôle du domaine. Mais des fois, vous allez rater quelques points faibles, quelques routes pour avoir les super privilégiés, etc. Et bien un outil comme Ping Castle peut attirer votre attention sur les routes que vous avez ratées. Donc voilà, vous allez sur Download, cliquez sur le bouton et vous allez télécharger la dernière version de Ping Castle. Et bien évidemment, vous allez avoir l'exécutable. Une fois que vous avez l'exécutable, double-clic et cette fenêtre va s'ouvrir. Donc si votre machine est déjà attachée à un domaine, normalement il va le détecter normalement. S'il y a plusieurs domaines, bien vous allez le spécifier normalement. Donc ici, on a quelques erreurs. The adquery failed. Et du coup, je vais arrêter ça. Et je vais le relancer. Ping Castle. Donc ici, vous allez avoir plusieurs options. Premièrement, Health Check. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour faire un Health Check et avoir un score de la sécurité du domaine. Vous avez aussi la possibilité d'évaluer la sécurité d'un domaine Azure sur le cloud, etc. Donc la première option, c'est ce que nous intéresse. Voilà. Maintenant, on va spécifier le domaine par défaut. On appuie sur Entrée. Et on voit qu'il y a toujours ce problème. The program is running under-restricted token. That means that software does not have the same rights than the current user to create the active directory. Donc on n'a pas assez de permissions. Donc je vais ouvrir un PowerShell en tant qu'administrateur. Voilà. Parfait. Et maintenant, je vais me déplacer vers la localisation de l'outil, donc Tools Ping Castle. Et là, je vais lancer Ping Castle. Donc Ping Castle l'exécutable. Ping Castle.exe. Voilà. Entrée. Je vais agrandir un peu le fond. Donc Properties. Font. 24. OK. Voilà. Donc on va choisir la première option Health Check. Toujours le domaine par défaut. Et on voit qu'il y a toujours le problème. The adquirer failed using the alternative protocol LDAP connection. On va attendre quelques instants. Et une fois l'analyse terminée, vous allez avoir un fichier sur la même localisation ici de l'exécutable qu'on peut ouvrir en utilisant un navigateur. Voilà. Ça va prendre quelques minutes pour finaliser l'analyse et l'audit. Et au final, vous allez avoir un fichier qu'on peut ouvrir, bien évidemment, en format HTML et XML. Donc si on va sur le même répertoire, vous allez voir ce petit fichier qui porte le nom de votre domaine. Donc on va l'ouvrir avec Firefox. Et voilà. Donc ça, c'est un rapport complet généré par Ping Castle. Vous avez la date, etc. Donc c'est un grand plus à votre test d'intrusion. Même si vous faites un test d'intrusion, vous avez le rapport, etc. Ça vaut mieux d'avoir ce genre d'informations parce que ça va compléter énormément votre rapport de test d'intrusion. Et ça va aider les administrateurs du réseau à avoir une évaluation, une vision sur les risques de leur réseau. Et ensuite, ça va leur aider aussi en termes de recommandations et d'approche pour sécuriser le réseau. Donc on peut voir que pour ce domaine, on a un risque de 100% parce qu'il y a des vulnérabilités qui sont critiques, qui peuvent donner l'opportunité à un attaquant d'avoir un contrôle total sur tout le domaine. Et vous avez principalement quatre modules concernant la sécurité de ce domaine. On a Stale, Objects, Privilege, Accounts, Trust et Anomalies. Donc ça va bien évidemment organiser le rapport dans cet ordre. Et vous avez le score de 0 jusqu'à 1 à 10, 10 à 30, etc. Vous avez aussi la ressource de la fameuse Mitre Attack. Et ensuite, vous avez le listing des vulnérabilités avec les points attachés à chaque vulnérabilité. Donc vous pouvez cliquer sur le risque ou la vulnérabilité et ça va vous donner une explication détaillée, les ressources bien évidemment. Et aussi, en utilisant les ressources, vous pouvez tout d'abord comprendre le risque et pourquoi c'est important. Et ensuite, vous allez avoir des recommandations ou plutôt des ressources pour sécuriser la vulnérabilité. Voilà, ensuite la deuxième section, Privileged Accounts, les trusts et les confiances intra-domaines et entre-domaines. Et ensuite, vous avez des anomalies générales concernant la sécurité du domaine. Ensuite, vous avez le domaine Information, Forest Functional Level, etc. Donc en fait, vous pouvez directement passer ce rapport à un administrateur AD et ça va lui aider à faire une analyse totale et avoir une vision totale sur son domaine. Et ensuite, pour patcher toutes ces vulnérabilités. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait avec mon ami. On a pris ce rapport et on a travaillé sur, tout d'abord parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il n'y avait pas aussi bien évidemment le risque de 100%. Il y avait, je pense, 43%. Et ce n'est pas possible dans certains cas d'avoir un risque de 0% parce que, en fait, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de patcher les vulnérabilités critiques. Il y aura toujours des petites failles dans le réseau. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut faire un monitoring sur le réseau pour comprenez et voir ce qui se passe sur le réseau en cas d'exploitation ou d'un attaquant qui essaie d'infiltrer quelque chose. Donc voilà, c'est ça, Paying Castle. Je vous recommande toujours de l'utiliser pour un test d'intrusion ou autre. Et je vous recommande aussi de compléter votre rapport de test d'infiltration par les informations qui viennent dans le rapport de Ping Castle. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine. Peace.